Ouvrons notre Bible, ouvrons notre Bible au livre de Genèse, Genèse chapitre 49, Genèse 49, Genèse 49, Jacob bénit, Jacob bénit ses fils, Genèse 49, Jacob bénit ses fils. Genèse 49, versets 1 à 2, Jacob appelle ses fils pour les bénir. Tous les fils de Jacob vivaient. Les appeler ensemble, comme l'Écriture dit, était un prétexte pour qu'ils s'unissent dans l'amour et ne se mêlent pas aux Égyptiens. Et il les avait prévenus qu'ils ne devaient pas être séparés, comme les fils d'Abraham et ceux d'Isaac. Mais tous devraient former un seul peuple. Nous ne devons pas considérer cette allocution de Jacob comme l'expression de sentiments privés d'affection, de ressentiment, de partialité, mais plutôt comme la parole du Saint-Esprit déclarant le but de Yahweh concernant le caractère, les circonstances et la situation des tribus qui descendraient des fils de Jacob et qui pouvaient être retracés plus tard dans l'histoire. Genèse 49, versets 3 à 7, Ruben, Simeon et Lévi, versets 3 à 4. Les trois fils les plus âgés de Jacob sont déshérités à cause de leur infidélité. Le premier-né a normalement deux droits. Tout d'abord, il devient le chef de famille, le nouveau patriarche. Deuxièmement, il a droit à une double part, une double portion de l'héritage. Mais Ruben ne devait pas recevoir cette bénédiction car il était téméraire et destructeur. L'image peinte avec ses mots descriptifs est celle de l'eau qui inonde les rives et s'éloigne hors de contrôle. Le résultat en est une évaluation de Ruben qui souligne la sauvagerie et la faiblesse, une vie indisciplinée. C'est une référence à l'inconduite de Ruben dans Genèse 35. Fidèle à la prophétie de Jacob, les Rubenites ne produiront jamais un chef ou un roi en Israël. Ils n'entreront jamais dans la terre promise, comme dans Nombre 32. Ils construiront des lieux de culte non autorisés, comme dans Josué 22, versets 10 à 34. La tribu ne produira aucun homme significatif, ni juge, ni roi, ni prophète. Verset 5 à 7. Quand Jacob dit que Simeon et Lévi sont des frères, ce n'est pas une déclaration simplement à propos de leur relation familiale en tant que frère, autant qu'une déclaration de leur similitude de caractère. Ils sont deux d'une même sorte. Fait intéressant, Jacob caractérise toujours ses fils comme des hommes en colère. Il ne dit pas que leur colère était féroce, plutôt il dit que c'est féroce. Ces hommes sont restés coléreux. La prophétie de Jacob, selon laquelle ces tribus seront disséminées et accomplies. Quand la tribu de Simeon héritera des terres répandues à l'intérieur du territoire de Juda. Dans Josué 19, versets 1 à 9. On me voit aussi dans 1 Chronique 4, versets 28 à 34 et 39 et 42. La tribu de Lévi devient celle des prêtres sans héritage, mais dispersée dans les autres terres tribales. Même si ces trois premières tribus subissent une perte à cause de leur péché, les prophéties de Jacob à leur sujet sont toujours une bénédiction. Ils conservent une place dans la famille élue et jouissent des avantages des promesses de Yahweh en tant qu'héritiers de Jacob. Pourtant, ils sont disqualifiés de la récompense qui aurait pu être la leur en raison de leur incapacité à se répentir de leurs péchés. On peut voir ceci dans Nombre 32, versets 23 à 24, à Ézéchiel 18, versets 30. « Ruben était le premier né, mais par un péché flagrant, il avait perdu le droit d'Ainès. Le caractère de Ruben, c'est qu'il était instable comme l'eau. Les hommes ne prospèrent pas car ils ne réparent pas. » Quand on dirait Paris, c'est déjà la répentance, commencer par la répentance. Le péché de Ruben avait laissé une infamie durable dans sa famille. Ne faisons jamais le mal. Et alors, nous n'avons pas besoin de craindre qu'on ne le dise. « Simeon et Lévi étaient passionnés et vengeux. Le meurtre des six chemites en est une preuve. Jacob avait protesté contre cet acte barbare. Notre âme est notre honneur. Par ses pouvoirs, nous nous distinguons des bêtes qui périssent. Nous devrions de nos cœurs abhorrer et rejeter tous les sanguinaires et les malfaiteurs. Nous devons abhorrer, nous devons détester les sanguinaires et les malfaiteurs. « Maudite soit leur colère ! » Jacob ne maudit pas leur propre personne, mais leur convoitise. « Je les diviserai ! » La phrase telle qu'elle était dite concernant Lévi avait été transformée en une bénédiction. Cette tribu avait accompli un service acceptable dans son zèle contre les adorateurs du veau doré dans l'exode 32. Étant mis à part pour Yahweh en tant que prêtres, ils étaient dans ce personnage de Lévi éparpillé dans la nation d'Israël. Genèse 49, verset 8 à 12. Judas, verset 8 à 27. Judas donne les sept responsabilités acceptables à ses fils, et les deux fils les plus fidèles reçoivent une plus grande responsabilité. Fidèles aux qualités poétiques du texte, les images destinées aux fils restants sont, dans la plupart des cas, basées sur un jeu de mots sur les noms des fils. Plus précisément, Judas sera prépondérant parmi ses frères, et ces derniers le loueront. La main de Judas sera sur le cou de ses ennemis, et ses frères se prosterneront devant lui. Mais le leadership de ses descendants ne sera pleinement réalisé qu'au jour du roi David, quelques 640 ans plus tard, comme nous le voyons dans verset 8. Le nom de Judas signifie louange. « Yahweh a été loué pour lui » dans Genèse 29, verset 35. « Loué par lui, loué par lui, et loué en lui. » Par conséquent, ses frères le loueront. Judas devrait être une tribu forte et courageuse. On compare Judas, pas à un lion enragé et à la portée, mais à un lion jouissant de la satisfaction de son pouvoir et de son succès, sans avoir de la vexation envers les autres. Ceci est vraiment génial. Judas devrait être la tribu royale, la tribu dont devait venir le Messie, « Le prince Chilot, cette semence promise, en qui la terre devait être bénie. Cet homme pacifique et prospère, ce sauveur, il viendra de Judas. » Ainsi, Jacob mourant, à une grande distance dans le temps, avait vu le jour du Christ, et c'était son confort et son soutien sur son lit de mort. Jusqu'à l'avènement du Christ, Judas possédait l'autorité, mais après sa crucifixion, cela avait été réduit, et selon ce que Yahshua avait prédit, Jérusalem fut détruite, et tout le reste des pauvres juifs harcélés furent confondus ensemble. Beaucoup qui est dit ici concernant Judas doit être appliqué à notre Seigneur Yahshua. En lui, il y a beaucoup de choses qui nourrissent et rafraîchissent l'âme et qui maintiennent et encouragent la vie divine. Il est vrai, il est la vraie vigne. Le vin est le symbole désigné, le symbole convenu de son sang, qui est bu en réalité comme versé pour les pécheurs et appliqué dans la foi. Et toutes les bénédictions de son évangile sont du vin et du lait, sans argent et sans prix, auxquels toute âme assoiffée est la bienvenue, comme nous le voyons dans Esaïe 55, verset 1. Genèse 49, verset 13 à 12 Zaboulon et Sacha Dan. Concernant Zaboulon, si la prophétie dit, je cite, Zaboulon sera un arbre de navire. Assurez-vous que la Providence le plantera ainsi. Yahweh nomme les limites de notre habitation. C'est notre sagesse et notre devoir de nous accommoder, de notre sort et de l'améliorer. Si Zaboulon habite au ciel de la mer, qu'il soit un arbre pour les navires. Concernant Issachat, il a vu que la terre était agréable, rendant non seulement des perspectives agréables, mais des fruits agréables pour récompenser ses labeurs. Voyons avec un œil de foi le repos céleste comme bon et cette terre des promesses comme agréable. Cela facilitera nos services actuels. Dans de vrais, par l'art et la politique, et la surprise, gagner des avantages contre ses ennemis comme un serpent qui mord le talon du voyageur. Jacob, presque épuisé, prêt à s'évanouir, se libère de ses mots. Je cite, « J'ai attendu ton salut, Seigneur. » Le salut qu'il attendait était Christ, la semence promise. Maintenant qu'il allait se rassembler auprès de son peuple, expression qu'il veut dire dans les Écritures, « Mourir », il respire pour celui en qui le rassemblement du peuple sera fait. Il déclara clairement qu'il cherchait le paradis, le meilleur pays, dans Hébreu 11, verset 13 à 14. Maintenant, il allait profiter du salut. Il se réconfortait qu'il ait attendu le salut. Le Christ, comme notre chemin vers le ciel, doit être attendu. Et le ciel, comme notre repos en Christ, doit être attendu. C'est le reconfort d'un saint mourant, d'ainsi avoir attendu le salut du Seigneur, car alors, il aura ce qu'il attendait. Genèse 49, verset 19 à 21. « Gade, Hachè et Naphtali. » Concernant Gade, Jacob fait allusion à son nom qui signifie « une troupe » et prévoit le caractère de cette tribu. La cause de Yahweh et de son peuple, bien que pendant un certain temps puisse paraître dérouté et épuisé, sera un vainqueur, enfin. Cela représente le conflit du chrétien. La grâce dans l'âme est souvent déjouée dans ces conflits. Les troupes de la corruption le surpassent, mais la cause est celle de Yahweh. Et la grâce finira par sortir du conquérant, oui, plus que conquérante, dans Romains 8, verset 37. Hachè devrait être une tribu riche, sans héritage, son héritage bordait le carmel qui était fructueux pour lui valoir un proverbe. Naftali est derrière lui. Nous pouvons considérer cela comme une description du caractère de cette tribu. Contrairement au bœuf ou à l'âne laborieux, désireux de la liberté et actifs, mais plus connus pour l'envoi rapide que le travail stable et la persévérance, comme le suppléant qui, avec de bonnes paroles, désire la miséricorde. Que ceux qui sont de tempérament et de bon et des dons différents ne censurent ou n'envient pas les uns les autres. Genèse 49, verset 22 à 37, Joseph et Benjamin. Verset 22 à 26, la bénédiction de Joseph est particulièrement abondante. Judas reçoit la direction des tribus, mais Joseph obtient la double partie du droit d'Ainès, la double portion du droit d'Ainès, comme c'est dit à 1 Chronicle 5, verset 2. Les deux tribus portant le nom de ses fils porteront l'accomplissement de la bénédiction, même si, pendant sa vie, Joseph a fait face à beaucoup d'oppositions. La bénédiction de Joseph est très complète. Ce que Joseph dit de lui, ce que Jacob dit de lui, c'est aussi bien l'histoire que la prophétie. Jacob lui rappelle les difficultés et les fléchettes des tentations qu'il avait autrefois traversées. Sa foi n'avait pas failli, mais grâce à ses épreuves, il porta tous ses fardeaux avec fermeté et il n'avait rien fait de mal. Toute notre force pour résister aux tentations et infliger des afflictions vient de Yahweh. Sa grâce est suffisante. Joseph est devenu le berger d'Israël pour s'occuper de son père et de sa famille. Ainsi, la pierre d'Israël d'Israël, leur fondement et leur soutien fort. Comme dans beaucoup d'autres choses, Joseph était un type remarquable du bon pasteur et avait essayé d'être la pierre d'angle de toute l'Église de Dieu. Les bénédictions sont promises à la postérité de Joseph, typiques des vastes et éternelles bénédictions qui apparaissent sur la graine spirituelle du Christ. Jacob avait béni tous ses fils mais surtout Jacob, je cite, qui était séparé de ses frères. Fin de citation. Non seulement séparé en Égypte mais possédait une dignité éminente et plus devouée à Yahweh de Benjamin on dit, je cite, il sera corbeau comme un loup. Fin de citation. Jacob était guidé dans ce qu'il avait dit par l'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie et non pas par une affection naturelle. Sinon, il aurait parlé avec plus de tendresse de son fils bien-aimé, son petit-fils bien-aimé Benjamin. son fils bien-aimé Benjamin. En ce qui concerne l'homme, il avait prévu et prédit que sa postérité serait une tribu guerrière, forte et audacieuse et qu'elle deviendrait riche du butin de ses ennemis qu'elle devrait être active. Le saint apôtre, l'apôtre béni Paul était de cette tribu de Benjamin comme nous le voyons dans Romains 11, verset 1 et dans Philippiens 3, verset 5. Dans l'aube de son temps, il dévora la proie en tant que persécuteur mais dans la soirée divisa le butin en tant que prédicateur. Il partagea les bénédictions du lion et aida à ses victoires. Genèse 49, verset 28 à 33. La charge de Jacob concernant son enterrement et sa mort. Jacob bénit chacun selon les bénédictions de Yahweh dans les temps postérieurs que Yahweh destinait à leur accord. Il parla de sa sépure dans la sépure d'un principe de foi dans la promesse de Dieu afin que Canaan fût l'héritage de sa postérité en temps en temps voulu. Quand il avait fini la bénédiction sa bénédiction et sa charge et avait fini son témoignage il s'adressa à lui-même dans son travail de mourant. Il ramassa ses pieds dans le lit non seulement comme quelqu'un se soumettant patiemment à l'accident vasculaire cérébral mais comme s'il s'agissait comme s'il agitait et agissait étant heureux étant joyeux de se reposer maintenant qu'il était fatigué. Il libéra librement son âme dans la main de Yahweh le père des âmes. Si le peuple de Dieu est notre peuple la mort nous ramènera à eux à ce peuple-là sous le soin du berger d'Israël mais sous le soin du berger d'Israël nous ne manquerons de rien pour le corps et pour l'âme. Nous resterons impassibles jusqu'à ce que notre travail soit terminé ensuite en expirant nos âmes dans ses mains pour le salut que nous avons attendu nous partirons en paix et laisserons une bénédiction à nos enfants après nous. Sachez ceci et l'éternel Yahweh vous bénira Amen Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière Merci de notre Seigneur pour ta réponse à nos prières nous te rendons gloire nous te louons nous te glorifions nous t'adorons au nom de Yahshua le Messie nous prions Amen 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 Merci.